Bonjour Samuel, alors merci beaucoup d'avoir accepté d'apporter ton témoignage à la fin du programme starter et donc je vais te laisser te présenter puis après je déroulerai toutes les autres questions que j'ai l'habitude de poser. D'accord, et bien bonjour, donc voilà je m'appelle Samuel Clavrol, j'accompagne donc les thérapeutes et toutes les personnes en fait qui travaillent dans le musèque on va dire de manière globale et je les accompagne sur leur communication pour qu'elles soient plus lisibles aux yeux de leurs clients et de manière à ce qu'elles puissent avoir les clients qui leur correspondent vraiment quoi. C'est super, et alors dis-nous Samuel, dans quelle situation tu étais avant qu'on démarre le travail ensemble ? J'avais perdu mon emploi un an en arrière et je travaillais en partenariat avec un ami qui est dans la vidéo, la photo et en fait j'avais déjà un pied de temps on peut dire, dans le sens où on accompagnait des personnes qui portent un projet et on les accompagnait sur leur communication vidéo essentiellement, et en fait c'est vrai que moi ce qui me plaît le plus c'est d'accompagner la personne d'une manière globale, pas seulement la vidéo, c'est d'accompagner sur toute sa démarche de communication et donc sur internet mais pas que en fait, et du coup avec toi on a poursuivi sur cette lancée, en allant un petit peu plus précisément dans un projet, en étant un petit peu plus précis, en ciblant un peu plus. Parce que du coup, dis-nous un peu, quelles étaient tes difficultés ou tes défis qui t'ont dit, bon ok j'ai besoin d'aide et puis Delphine, son programme semble être ce qui me correspond. En fait, moi je voulais avoir déjà quelque chose à moi qui me correspond à 100%, avec tout le panel des compétences que j'avais pu développer, avec l'ensemble de mes aspirations, je voulais réunir différentes pièces d'un puzzle comme ça, et en fait je sentais que j'avais besoin d'un accompagnement pour m'aider à me structurer en fait. C'est ça, oui, parce que tu étais déjà entrepreneur, tu participais au service que propose le partenaire avec qui tu es, mais tu avais d'autres cordes à ton arc et du coup tu sentais que tu n'étais pas unifiée et donc c'était ce que tu recherchais en fait, dans le côté avoir ton propre projet mais qui l'intègre, toutes tes dimensions qui t'appartiennent en fait, c'est ça. Voilà, puis je ne voulais pas que de la vidéo en fait, je voulais quelque chose qui soit plus global et vraiment centré sur la personne avec qui je travaille. enfin, vraiment de travailler main dans la main avec elle et d'être dans un vrai partenariat pour la réussite de son projet en fait. C'est ça, puis du coup ça ne t'y arrivait pas à clarifier, à construire toute seule ? Voilà, j'avais besoin d'un coup de pouce pour me sentir sur des rails en fait, quelque part. Quelque chose qui me permette de me centrer en fait, de me structurer en fait. Ok, super, c'est clair. Et alors, pourquoi est-ce que tu as choisi de travailler avec moi et de rejoindre ce programme starter ? En fait, ça faisait quelques temps que je suivais tes vidéos, je connaissais ton activité, je savais comment tu fonctionnais un petit peu, enfin voilà, de l'extérieur comme ça. Et j'avais aussi une amie qui avait travaillé avec toi et j'ai vu qu'elle avait eu des super résultats et qu'elle avait fait des bons en avant. Et du coup, je me suis dit, voilà, à l'époque, ça fait plusieurs années et du coup, je n'étais pas prête. Mais à un moment donné, je me suis dit, il faut que je trouve une solution pour bien me structurer, bien avancer et du coup, là, voilà. Et puis, comme je te l'avais dit une fois, comme moi, je suis dans l'optique d'avoir un projet nomade, j'ai encore revu ta publicité avec le mot nomade qui m'a refait-il. Et là, ça a un petit peu déclenché les choses, on va dire, pour travailler avec toi. C'est ça, parce qu'en fait, c'est aussi le concept, finalement, que moi, j'ai mis en place parce qu'on veut tout être libre, en fait. Et toi, ton ambition, ben voilà, c'est de pouvoir, certes, être en France, mais il y a aussi d'autres pays qui t'attirent. Donc, tout ça, ça concourrait à ton ambition aussi. Donc, super. Et alors, dis-moi un petit peu, comment tu as trouvé l'argent pour investir dans ce programme ? Il se trouve que j'ai pris sur de l'argent que j'ai touché de par mon ancien employeur. Parce que voilà, en fait, il y a eu un petit conflit suite à mon licenciement. Et de là, il y a eu une somme d'argent qui est arrivée sur mon compte. Et j'ai voulu justement saisir l'occasion pour justement être accompagnée. Donc, voilà, donc cet argent-là, il est arrivé suite, enfin, voilà, par concours de circonstances avec le petit conflit qu'il y a eu avec mon employeur, mon ex-employeur. Ouais. Et du coup, cet argent, tu considérais comme, c'est un peu comme une fausse question, mais c'est ce qui revient souvent, enfin, c'est ce que moi, j'ai expérioré au monde quand je le fais, mais aussi les clientes, quand elles témoignent, tu considérais que c'était un investissement en toi, parce que c'était quelque chose de cet ordre-là, ou tu voyais différemment cet argent que tu mettais dans ce programme ? Ah oui, oui, pour moi, c'est clairement un investissement, puisque, en fait, je donne de l'argent, mais j'en ressors quelque chose, donc, et j'en ressors quelque chose sur le long terme. Donc, c'est pas simplement comme ça, un moment ponctuel. Donc, c'est, moi, ce que j'ai appris avec toi, ça va me servir tout le temps, quoi. Donc, et même si mon projet peut évoluer, parce que, voilà, là, je suis dans ce projet-là, mais après, il peut évoluer avec le temps, prendre de nouvelles formes, bah, malgré ça, je sais que ce que j'ai appris comme méthode, ça me servira, quoi. Ok. Voilà. Super. Et alors, dis-nous un peu, Samuel, durant cet accompagnement, du coup, quels ont été les résultats que tu as obtenus ? Eh bien, une meilleure clarté d'esprit, je dirais. Une meilleure définition de là où je veux aller, une meilleure vision, quoi. Voilà. Et puis, en tout cas, une méthode qui va m'aider, qui m'aide, moi, là, et aussi qui va aider les clients avec qui je vais travailler, puisque moi, je me suis aidée, donc j'aide aussi les clients avec qui je vais travailler. Donc, voilà, je pourrais résumer ça comme ça. Du coup, on a défini ensemble le projet dans lequel tu pouvais être unifié avec tout ce que tu voulais y mettre. On a identifié ta clientèle cible, construit tes offres de services, qui fait que là, du coup, ça t'a facilité le fait que ton site internet, d'ici quelques heures, va être mis en ligne, parce que du coup, maintenant, c'est beaucoup plus clair et la vision d'action a été facilitée, en fait. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire que, oui, dans ton programme, ce qui est aussi intéressant, c'est que tu nous mets dans l'action, même si des fois, c'est inconfortable, parce que, pour ma part, je pense que c'est comme ça que j'ai tendance à fonctionner, d'attendre d'avoir le projet parfait pour me lancer. Et en fait, toi, tu me mets dans une situation de, ben non, on avance, on met le pied dedans et puis le projet parfait, il viendra aussi avec le temps, avec les actions qu'on met en place, avec les feedbacks qu'on peut avoir des clients et avec les rencontres qu'on peut avoir. Donc, je pense que c'est ça aussi qui m'a bien aidée. Mais c'est le fait que tu me mettes dans l'action, même si ce n'est pas forcément le projet de le faire toute ma vie. Et c'est un peu, voilà, c'est une mise en route, en fait. Et du coup, je trouve que c'est intéressant parce que ça nous permet d'être tout de suite sur le terrain et de tester des choses. Et voilà, je pense qu'effectivement, c'est vraiment sur le terrain qu'on avance et ne pas forcément attendre d'avoir le tableau tout bien fait, tout bien décoré et tout pour y aller. Oui, parce qu'au final, il faut quand même que l'offre rencontre sa demande. Et donc, ça nécessite une désinteraction. Puis comme tu dis, le projet qui est aujourd'hui ne sera peut-être pas le même qui sera dans deux ans, dans cinq ans, mais au moins, ça a été l'initiateur, la première version, en fait, de ton projet à toi. Et donc, super. Et du coup, tu parlais un peu de ce qui t'a aidé à avoir des résultats. Donc, le fait que je t'ai facilité la mise en action, enfin, que je t'ai poussé à être en action plutôt que dans le côté j'attends le truc parfait. Est-ce que aussi l'interaction avec les autres femmes du groupe a été quelque chose qui t'a nourri ? Enfin, qu'est-ce que tu aimerais partager par rapport à ça ? Oui, ça, c'est vrai que c'est intéressant d'être dans un groupe. Parce que c'est vrai que quand on est dans un groupe, il y a des pistes de réflexion qui arrivent, des choses nouvelles qui sont créées. Et c'est vrai que, oui, c'était chouette de pouvoir échanger avec les autres personnes du groupe. Et voilà, des fois, on aimerait bien être encore plus proche et qu'on pouvait se voir carrément en vrai et puis, voilà, échanger encore plus. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de faire des échanges comme ça. On s'est eus par Skype avec certaines personnes pour pouvoir se donner des billes, s'encourager. Donc, du coup, c'est vrai que, oui, ça, c'est un point important aussi. Oui, parce que je sais que je voyais passer un peu les commentaires. Certaines disaient, ah, ça mène, elle avance vachement vite, ça me stimule. Et puis, forcément, quand il y en a une qui va partager ses doutes, ses peurs, d'autres sont passées par là, donc on peut s'entraider. Donc, il y a un peu cet écosystème. Et puis, il y a l'attrait, en fait, parce que c'est aussi tout un réseau, toute une communauté sur laquelle on peut créer, en fait, de chouettes relations. Donc, super. Oui, c'est vrai que c'est important d'avoir, d'être dans un groupe comme ça. C'est vrai, c'est vraiment chouette. Et qu'est-ce que tu dirais, Samuel, qui a été pour toi le plus grand changement que tu as vécu durant ce programme ? Le plus grand changement, je pense que c'est toujours pareil. C'est un peu au niveau de la méthode. C'est d'avoir vraiment une méthode bien définie, bien précise, quelque chose sur lequel je peux m'appuyer. Et en fait, cette idée, je pense, de me dire, bon, je suis dans l'action, mais les choses peuvent évoluer. Parce que j'avais un peu cette angoisse-là de me dire, si je vais là-dedans, en fait, tout le reste, je ne pourrais jamais le faire. Et puis, je mets quoi dessus. Et du coup, de me prendre la tête avec ça et de me dire, oh là là, est-ce qu'un autre projet n'aurait pas été mieux ? Est-ce que je ne suis pas en train de faire fausse route ? Voilà, de me poser des tas de questions comme ça, qui font des fois mal à la tête. Et puis, à un moment donné, tu m'as aidée à être dans une démarche, de dire, bon, on y va, on met le pied dedans, on met le pied dedans dans cette direction-là, et puis on y va, et puis petit à petit, de toute façon, tu auras toujours la liberté d'aller vers autre chose. Voilà. Je crois que c'est ça que je retiens aussi d'important. parce que c'est vrai que c'est très fatigant de toujours se poser des questions. Est-ce que c'est vraiment un bon projet ? Est-ce que c'est vraiment ça qui me correspond à 100% ? Et toujours être en réflexion comme ça, c'est un peu usant. Et toi, tu nous mets dans l'action. Voilà, et je pense qu'effectivement, à un moment donné, il faut arrêter ça et comme tu disais, être dans le terrain et avoir le répondant en face et de voir ce qui se passe sur le terrain. Donc ça, c'était un élément important, en fait, dans la démarche. Super, c'est hyper riche que tu nous partages et vraiment, c'est très éclairant, j'imagine, pour celles et ceux qui vont t'écouter. Et est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose pour terminer ton témoignage ? Il n'y a pas d'obligation, mais je voulais juste savoir si tu avais quelque chose que tu voulais ajouter à la fin. En fait, non, là, c'est surtout cet aspect-là qui m'a bien... qui m'a beaucoup parlé. Et en fait, il y a une tranquillité d'esprit quand on est aussi dans l'action. Je pense qu'il y a ça. Et du coup, en fait, depuis que l'accompagnement s'est terminé, je travaille avec une dame qui veut lancer une formation en ligne. Donc, tu vois, j'ai déjà le pied dedans. J'ai déjà démarré pour l'accompagnement de cette personne-là. Donc là, c'est vraiment un accompagnement que moi, je fais. Je ne suis plus qu'avec la personne avec qui je faisais de la vidéo. Donc, c'est-à-dire que si elle veut faire de la vidéo, je peux lui dire, tiens, on peut travailler ensemble avec cette personne-là. Mais du coup, je suis contente aussi parce que ça m'a donné une espèce de confiance pour y aller aussi, moi, toute seule. Donc, voilà, la personne, elle me fait confiance pour que je l'accompagne sur la mise en route d'une formation en ligne. Génial. Donc, première cliente, hop, validée, félicitations. Et donc, je trouve ça génial. Puis, je la prends en direct live, donc c'est super. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu aimerais dire à des femmes qui sont peut-être aujourd'hui dans la même situation que toi, avant qu'on travaille ensemble ? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire si elles hésitent à passer à l'acte ? En fait, que si elles ont vraiment envie d'être dans l'action, d'arrêter de se prendre la tête, de se poser mille et une questions, qu'un accompagnement comme ça, c'est vraiment aidant. C'est vraiment… ça permet de se centrer, ça permet d'avancer et d'être… de tester les choses, en fait, d'être sur le terrain, en fait. Donc, c'est vrai que ça, c'est… Moi, je le conseillerais pour des personnes qui, justement, ont un petit peu du mal à se poser peut-être trop de questions. et toujours, voilà, en leur disant que c'est pas parce qu'elles vont dans une voie qu'il n'y a pas d'autre chose qu'elles peuvent expérimenter aussi. Peut-être pas en même temps, mais qu'à un moment donné, ça peut se greffer, enfin, des nouvelles choses peuvent se greffer sur leur projet. Donc, comme moi, par exemple, tu vois, j'avais aussi cette idée qui me trottait dans la tête d'organiser des voyages pour des personnes qui ne savent plus trop d'où elles en sont dans leur vie, elles sont dans le flou artistique parce qu'elles ont des problèmes de couple, ou elles sont en burn-out, voilà. Et donc, j'avais cette idée d'organiser des séjours de rupture, en fait, pour les personnes. Et je me dis, ben, ce projet-là, c'est pas que j'ai une croix dessus, en fait. C'est que je me dis, dans le travail que je fais, je peux aussi très bien proposer des voyages à des personnes, justement, qui ont un projet et qui veulent éclaircir dans leur tête leur projet et se dire, bon, moi, je vais partir pendant dix jours parce qu'en moi, c'est l'Afrique que j'ai, j'ai une connexion avec l'Afrique. Et en fait, partir pendant dix jours en Afrique et puis pas de portable, pas d'Internet, rien du tout, on se déconnecte et on se ressent sur soi et voilà, on avance sur son projet, voilà, que ce soit dans sa communication mais aussi dans autre chose. Donc, voilà, en fait, je me suis rassurée dans la tête en me disant, c'est pas parce que tu vas sur cet axe-là que tu pourras pas aussi mettre en place tes projets liés à l'Afrique. Exactement, exactement. C'est vraiment ça. C'est pour ça que moi, souvent, dans l'accompagnement, je peins des fameuses pièces du puzzle et ensemble, en fait, on voit comment ça s'imbrique pour qu'effectivement, t'es pas à renier quelque chose ou à faire des choix ou à renoncer. Non, non, non. En fait, tout ça s'imbrique et il y a aussi trouver le timing qui va juste, en fait. Donc, c'est bien parce que tu as donné un exemple très concret. C'est exactement ça. Oui. Super. Je t'en remercie beaucoup. Vas-y. Voilà. Je me suis rassurée aussi dans cette histoire de choix. Je me suis rassurée de me dire, quel que soit ce par quoi je débute, ce par quoi je commence à mettre le pied à l'écrier, je vais le faire avec ma façon d'être et, en fait, je resterai toujours moi-même. Donc, en fait, que ce soit que je prenne le chemin à gauche, à droite ou autre, comme je le fais à ma façon avec qui je suis, donc, en fait, il n'y a pas non plus à être, enfin, on y aura toujours une fidélité à soi à partir du moment où on le fait d'une manière authentique, on reste fidèle à qui on est, quoi. Exactement. Voilà, c'est une autre question que je me suis faite aussi. Oui, c'est ça, c'est ça, parce que c'est pour ça que je parle beaucoup d'alignement et donc, c'est exactement de ce dont tu parles, en fait. Super. Merci beaucoup, Samuel. Je suis très contente que, voilà, tu aimes commencer avec ta première cliente qui est toujours, voilà, la validation que tu es sur le bon chemin et puis, voilà, après, ça ouvre le canal à en avoir de plus en plus parce que tu es au leur service, quoi. Donc, c'est super. Merci beaucoup. Puis, on mettra, donc, ton site internet sous ton témoignage pour toutes celles et ceux qui seront attirés par ce que tu viens de nous présenter et ton énergie. Donc, voilà, et puis, je te souhaite une belle continuation à toi. Eh bien, merci à toi aussi, Daphine. Merci tout plein. À bientôt. Merci, à bientôt. Ouais.